Choc du week-end en Ligue 1. Les deux premiers du championnat s'affrontent ce soir. Le Paris Saint-Germain accueille Lens au Parc des Princes avec seulement six points d'avance au classement et des esprits préoccupés, Jean-François Pérez, par l'affaire Galtier. Oui, la semaine fut agitée au camp des loges depuis la mise en cause de l'entraîneur du PSG dans un mail de son ancien dirigeant à Nice, Julien Fournier. Accusé de racisme et d'islamophobie, Christophe Galtier dément, formellement, il a même porté plainte. Il s'est présenté hier devant la presse, ému et offensif, résolument tourné assure-t-il et malgré les circonstances, vers le match de ce soir. Je me suis réfugié dans le travail avec mes joueurs, avec mon staff. Pour dire que ça a été agréable, non. Mais le moment où j'ai pu passer sur le terrain avec mes joueurs à préparer ce grand rendez-vous, parce que c'était un grand rendez-vous, m'a permis un peu d'évacuer et d'oublier pendant un certain temps évidemment tout ce qui était dit sur moi. Quel accueil le Parc des Princes réservera-t-il ce soir à l'entraîneur du PSG, placé sous protection après avoir reçu des menaces de mort, Christophe Galtier veut croire que les supporters seront derrière lui et ses joueurs pour ce match capital. Une victoire et le PSG serait quasiment assuré du titre de champion. Une défaite et les ambitieux nordistes reviendraient à trois points sur le terrain. Comme en coulisses, cette fin de saison s'annonce particulièrement incertaine. La Paris lance coup d'envoi à 21h et ce sera à suivre évidemment en direct et en intégralité dans Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !